Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours un seul lundi, début de semaine, journée magnifique ici dans les Basse-Lorentines, 27 degrés, enfin, c'est ce qu'on veut, la chaleur, être un peu gâté par le soleil, le soleil qui fait des siennes, on va aller voir ça, 17 mai 2021, 16h37, heure du Québec, ça commence à sentir un peu plus la liberté, le retour à la normale, qui aurait pensé ça qu'on aurait vécu une histoire comme celle-là dans nos vies, on va s'en rappeler longtemps, entre plus de tout ce qu'on est en train aussi de vivre, Je vais vous revenir un peu plus tard sur l'émission 60 minutes, l'émission sérieuse de CBS, hier, qui a été consacrée en bonne partie au phénomène OVNI, rien de moins. Mais avant, on va aller faire un tour pour cette veille de tempête géomagnétique en vigueur pour demain, 18 mai. Les prévisionnistes à NOAA ont émis une veille de tempête géomagnétique pour le 18 mai 2021, après une paire d'éjections de masse coronale, CME, lancée depuis le soleil, les 13 et 14 mai, ça prend toujours un petit bout de temps quand même, le soleil est loin avant d'arriver à nous. Des paramètres de vent solaire améliorés sont attendus le 17 mai en raison de l'influence d'une polarité négative, suivie de nouvelles améliorations, les 18 et 19 mai, à raison de l'arrivée anticipée de cette éjection, de ces éjections de masse, ces rayons cosmiques galactiques, gamma et tout ce que tu peux imaginer, et qui viennent souvent influencer les moyens de communication. Bien qu'individuellement, ces CME semblent faibles et non substantiels, ils pourraient s'additionner à une tempête géomagnétique, lorsqu'ils arriveront en succession rapide, ce mardi, donc demain, 18 mai, a déclaré le Dr Tony Phillips de SpaceWeather.com. Ça m'amène à... Donc, ce qui arrive souvent, les impacts potentiels, c'est des faibles fluctuations du réseau électrique qui peuvent se produire au niveau des vaisseaux spatiaux, un impact mineur possible sur les opérations des satellites, et on va sûrement voir des aurores qui seront peut-être visibles à des latitudes élevées, c'est-à-dire dans le nord des États-Unis, comme le nord du Michigan et du Maine. Ça me ramène à ce que je vous avais partagé il n'y a pas si longtemps, il y a deux ou trois jours, du fameux site nextgov.com. Le soleil, eh oui, pourrait nous amener une tempête majeure qui aurait des conséquences désastreuses. Et on fait référence, ça, ça a été publié le 14 mai 2021. On en parle de plus en plus dans les médias, et les gouvernements se préparent de plus en plus pour une tempête solaire qui aurait un impact dévastateur de nos jours, parce que tout dépend, naturellement, de l'électronique, de l'électrique, du sans-fil, du Wi-Fi. Il y a 100 ans, le 15 mai 1921, des bureaux de télégraphes et des téléphones aléatoires aux États-Unis et dans le monde ont soudainement pris feu. Des fusibles ont grillé du matériel endommagé, des connexions coupées. Le service du câble télégraphique sous-marin a été interrompu. Des aurores partout, qui ont été vues même en Californie. Le ciel nocturne de Boston était si brillant qu'on pouvait même lire un journal en pleine nuit avec les aurores boréales. Un chemin de fer et un système de communication à New York ont également été détruits. L'événement est devenu connu sous le nom de « Tempête solaire du chemin de fer de New York » de 1921. Ça, c'est sans compter qu'il y a eu d'autres aussi événements majeurs dont je vous ai déjà parlé. Et c'était celui de Carrington en 1859 qui a incendié les premiers bureaux de télégraphes et éclairé le ciel nocturne avec des aurores boréales jusque dans les tropiques. Donc, on pourrait assister à une tempête comme ça qui serait de nature naturelle, d'origine naturelle, du soleil, ou même d'origine humaine venant de gens malveillants qui voudraient, par exemple, s'attaquer à un pays comme les États-Unis, une puissance, et provoquer au-dessus des États-Unis avec des explosions nucléaires, le même genre d'impact qu'aurait une grave et puissante éruption et tempête géomagnétique solaire. Et les gouvernements, surtout aux États-Unis, on en parle depuis longtemps, et on ne fait pas grand-chose, nous dit NextGov, pour s'assurer de la sécurité et de la protection du réseau électrique. Et l'Amérique serait réduite en permanence à un statut de second ordre dans le monde, parce que d'autres, dont la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite, ne souffriront pas autant, contrairement à nous, parce que tout est relié, surtout aux États-Unis, en Amérique, à ce fameux Wi-Fi, à cette technologie moderne. Tout fonctionne comme ça. Et on dit dans la conclusion de cet article-là que les Américains jouent à la roulette russe, et que ça devient roulette russe solaire, et que ça devient de plus en plus dangereux. Chaque jour qu'ils pensent, sans une alternative au GPS, augmente les chances de l'arme, que l'arme se déclenche, et que l'Amérique soit définitivement paralysée. Et n'importe quel autre pays pourrait vivre la même chose, si t'es avec un système qui tombe à plat, qui grille, comme les systèmes ont grillé télégraphiques, entre autres, à ces époques-là. On pourrait être longtemps sans approvisionnement en eau, sans avoir de pitots qui sont capables de fonctionner, des gens qui ont besoin de machines de dialyse, de machines respiratoires, de toutes sortes. Vaut mieux pas penser à ça, mais je te dis que c'est à peu près la seule chose qui n'est pas encore arrivée, puis qui va nous arriver. C'est écrit dans le ciel, puis on en parle de plus en plus. Donc, à partir de demain, on a une veille pour une tempête géomagnétique qui est en vigueur. C'est deux éjections qui vont se retrouver, et qui pourraient causer une petite tempête. Ça semble non substantiel, mais quand on les additionne, on pourrait voir une tempête géoménétique lorsqu'ils arriveront en succession rapide demain. Donc, gardez ça en tête. Je vous reviens.